Allez salut on se retrouve donc sur Assetto Korsa premier du nom et comme vous l'avez vu sur le titre non je n'ai pas testé Assetto Korsa ils vont tout simplement parce que voilà j'ai pas pu me déplacer et en toute réalité j'ai même pas essayé de me déplacer en Allemagne pour la DAC donc je vais juste parler un petit peu de ce qu'on a vu des retours qu'on a eu sur la version j'essaye de vous mettre les combos qui étaient dispo sur le salon donc là nous sommes avec la gt3 cup il y a des modes il y a un peu de tout forcément vous voyez regardez le rétro à gauche il est bugué alors forcément on va être content si avec cette Ivo ça va nous permettre d'avoir l'ensemble de tout ce que propose Assetto Korsa aujourd'hui avec tous les modes mais en version officielle donc sans bug et sans tout ça vous êtes nombreux aussi à dire que Assetto dans l'état où il est actuel c'est bien sauf qu'effectivement il y a pas mal de bugs souvent forcément à force de rajouter des scripts des modes et des modes c'est logique mais je voulais au moins vous montrer que c'est vrai que sur cette version d'Assetto Korsa qui a énormément d'années mais vous voyez c'est très très propre que ce soit la nuit bon journée c'est vraiment superbe encore aujourd'hui maintenant voilà il y a tellement de façons de régler et là vous voyez la nuit comme c'est proposé dans les vidéos c'est vraiment quelque chose de très propre également donc nul doute que si c'est très propre là ce sera aussi sur Assetto Korsa il vaut et vous il vaut vous l'appeler comme vous voulez A.C.E. pour les intimes mais voilà je voulais vous vous en parler et parler un petit peu de ce que nous a montré cette pré alpha je sais pas trop comment l'appeler même eux l'ont pas appelé je crois comment dirais-je early access ça ce sera la version que nous on risque d'avoir mais je sais même pas si ça va être en l'état comme ça en tout cas voilà premier combo qui était proposé sur imola cette version de gd3 cup on va regarder le deuxième combo allez on est parti sur le deuxième combo on va se mettre directement avec les essuie-glaces évidemment le but ici n'est pas de dire que c'est au conseil vaut qui nous a été proposé et montrer c'est de la merde c'est pas du tout ce que je veux montrer c'est que effectivement c'est possible sur le premier d'essayer en tout cas de retranscrire un petit peu ce que nous propose ce que va nous proposer à cet aucun ça dans sa version évoluée alors forcément il n'y a rien pas dire de cohérent mais voilà où il ya un petit peu de de flaque d'eau sur les sur les vibreurs au niveau de la physique c'est très très perfectible le son c'est assez cohérent graphiquement c'est pas c'est pas mauvais voyez là toute l'eau qui ruisselle sur le côté l'eau on voit bien qu'elle s'écoule du bon côté le travail des modders c'était les prémices mais voilà c'était vraiment quelque chose de c'est quelque chose encore maintenant d'assez impressionnant mais voilà en termes de ressenti c'est pas ce qui se fait de mieux voyez là j'ai été un petit peu attiré on l'a entendu également au niveau du son ça glisse oui j'ai aucun doute que la version même présenté sur le salon en beta en alpha tout ce que vous voulez est bien meilleur que ce que ce que je suis en train de rouler ici même graphiquement au niveau de l'ambiance sonore c'est pas non plus mauvais donc là c'est un mode alpine plus un mode circuit là c'est full mode là c'est je sais pas si je peux vous non je me suis trompé le tout c'est pas grave voilà c'est quand même très très propre on va pas se le cacher bon là je vois plus rien mais voilà c'était au moins pour vous montrer que c'est possible et c'est vrai que sur le prochain ça risque d'être vraiment énorme alors là sur cette version là vous l'avez peut-être vu lorsque j'ai tourné je vais vous montrer effectivement le pilote en l'état à des gants c'est des choses qui m'avaient alors pas choqué mais j'avais remarqué sur la version de présentation en fait comme c'est une voiture entre guillemets standard de ville de route c'est pas une voiture de pistes voyez il a des gants et bien la personne sur les vidéos n'a pas de grand simplement parce que simplement on se dit que c'est une voiture de ville voiture de route n'a pas besoin de gants c'est pas un pilote en fait donc ça nous verrons mais c'est vrai que j'avais l'habitude de part à cette au corse dans le tourisme au d'avoir ce genre de choses j'ai dit pas de bêtises ouais il me semble bref voilà en l'état c'est vrai qu'elles sont un petit peu pas choquante mais un peu bizarre c'est mince fait un peu rigide ça fait un peu étrange donc voilà en tout cas visiblement la conduite sous la pluie de cet accas assez tout comme ça evo semble assez naturel pas forcément évidente avec l'aquaplanning mais ça a l'air d'être pas mal voilà je vous vais vous montrer au moins oui sur les côtés aussi ça ça ruisselle pas mal et si on s'arrête forcément l'eau va stagner alors que là je vais essayer d'arrêter les essuie-glaces et on entend bien écoutez voilà vous voyez l'eau qui s'accumule alors ça c'est pour ceux qui ne connaissent pas tous les modes purs et tout ça de l'aceto mais voilà je voulais vous montrer on va passer au dernier combo allez pareil dernier combo qui ont été présentés on remontait un petit peu le ffb avec la une hyundai i30 je crois performance bref cela ce que j'ai actuellement c'est la d la dernière version mais les papas la même que que ce que vous avez vu voyez moi aussi la mienne elle pétarade alors certains pourront dire est ce que ça vous coûte passer sur le nouveau puisque en fait sur le premier du nom on peut faire tout ce qu'on veut à ça je pense qu'il faut pas vous tromper un n'aurez pas tout ce que vous avez sur la c'est au premier du nom sur le deuxième alors de ce que j'ai compris en résumé un j'avais déjà dit mais graphiquement ça a l'air super propre ça a l'air de consommer pour l'instant quand même pas mal de deux ressources surtout ce qui a choqué pas mal de monde sur les vidéos que j'ai pu regarder c'est l'aspect sonore qui semble vraiment vraiment très bon bon après bien évidemment c'est pas sur un gameplay dans un salon qu'on va pouvoir se rendre compte du fp tout ce qui va avec un c'est vraiment clairement pas la façon idéale pour tester une simulation ça c'est évident vous n'avez pas votre matériel de repère vous n'avez pas l'écran l'affichage de repère vous n'avez pas la la machine que vous avez l'habitude et vous savez pas du tout comment c'est configuré le retour de force les réglages enfin bref il n'y a rien du tout qui va pour donner un bon ressenti par contre effectivement les confirmations c'est ce que je viens de vous dire ensuite c'est les modes qui vont être validés mais soumis à probation parce que ce que j'ai compris forcément pour pas dire de d'avoir de doublons entre ce que vous allez acheter chez eux chez kunos et ce qui va être proposé en dlc à mon sens dlc payant enfin pas non plus le reste ça va être ce qui parait logique si c'est de la qualité plutôt que trouver des des toilettes publiques ou des dinosaures à rouler sur assez tôt ça vous l'avez déjà dit ça me fait toujours rire donc ça c'est une chose qui a été avérée le mode trafic freerorm enfin qui était également confirmé après ce que j'ai compris à c'est pareil confirmer dans le sens où il va y avoir des routes ouvertes donc il ya plein de choses qui ont été prévues je vous mettrais si je peux c'est en détail ce qui avait été évoqué lors d'une petite conférence de presse qu'a donné kunos ça en est trop beau alors trop beau dans le sens où il prévoit tellement de choses que ou alors que là ouais c'est particulier aussi à conduire cette hyundai donc voilà il ya tellement de choses est ce que comme ici il va y avoir la ils ont parlé de météo dynamique mais ils n'ont pas parlé de saison là vous voyez c'est en hiver ce sera étonnant qu'il n'y ait pas qu'elle simu gère ça assez tôt qu'un sa premier du nom et à ms2 si je me trompe ce sont les deux seuls à proposer ce genre de choses et je trouve ça vraiment très intéressant voyez le vent là bas au bout là alors assez tôt un n'est pas mort ça c'est sûr mais par contre de ce qu'on a vu effectivement le ivo va à rassurer un petit peu moi pas forcément dans le style qui va proposer parce que voilà il manque encore pas mal de choses pour moi pour y passer alors je vais certainement l'acheter en comme couillon que je suis en janvier un pro leur y access forcément parce que je suis friand de nouveautés même si j'en ai pas besoin j'ai de quoi rouler mais surtout voir ce que va nous proposer l'avenir et voir vers quoi ça va se tourner graphiquement ce sera pas de l'unnerie d'engine donc forcément ça va être plus optimisé même si bon après ce qu'on a compris et là pour l'instant c'est encore un peu compliqué mais voilà je voulais pas vous faire de vidéos commentaries de gameplay vous les juste proposer vous montrer en parallèle ce que propose le premier assez tôt avec les défauts qu'on connaît un joli un c'est loin loin d'être parfait mais voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé soit mon gameplay pas ma façon de rouler mais de ce que je vous ai proposé soit de ce qui a été montré de par les vidéos des des collègues sur youtube parce que c'est toujours mieux de parler quelque chose qu'on a essayé que de quelque chose qu'on voit au travers d'une vidéo moi je fais juste un petit résumé de ce qui a été dit certains ont trouvé ça très beau d'autres moins voilà c'est pour ça que voilà tout est tellement subjectif selon parce que vous attendez et selon votre ressenti un certain trouve à cesser très beau pas mal le trouve très brouillon voilà c'est au loisir à chacun selon selon ce qui perçoit mais voilà alors je voulais ça dessus en échange dans les commentaires comme d'habitude et je vous dis à une prochaine tous